Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Notre émission 9 juin, jeudi 9 juin 2022. Alors, pour des problèmes d'organisation interne, on n'a pas pu faire l'émission le 2 juin, c'est-à-dire le 1er jeudi du mois de juin. Donc, on se retrouve donc pour cette émission numéro 132, intitulée « En juin, fait tourner », au sens de tournée et tournage cinématographique ou vidéographique, et sous-titrée « L'exception culturelle islamo-gauchiste ». Donc, voilà, juste à l'instant, on a l'arrivée de Pierre Méraschkowski. Donc, ça nous donnera l'occasion de parler de Rachel et les islamo-gauchistes, qui est une série web éducative de et par Pierre Méraschkowski, qui va se transformer en un film. Voilà, et on parlera un petit peu du comment, du pourquoi, des tenants et des aboutissants. Et aujourd'hui, pour rebondir sur cela, il faut déjà comprendre que, si nous sommes ici, au café Barthaba-le-de-Javet, c'est parce que pendant six années, on s'est mobilisés pour la libération de quatre jeunes saoudiens qui étaient emprisonnés pour avoir participé dans le cadre du printemps arabe en 2012 à des manifestations en Arabie Saoudite. Ils ont été torturés en prison, condamnés à mort pour terrorisme. Et malheureusement, un des trois, Amjad al-Moyabid, a été décapité, et après son corps crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs, le 11 juillet 2017. Voilà, donc, peu après la première élection d'Emmanuel Macron comme huitième président de la cinquième République française. Et donc, nous, on avait commencé nos émissions en... On les avait dessinées en janvier, on les avait commencées, je crois, en février 2017, janvier ou février 2017. Et depuis, eh bien, elles étaient hebdomadaires, elles sont devenues bimensuelles, et puis maintenant, elles sont devenues mensuelles, voilà. Comme tout le monde, on a subi les deux ans avec le confinement, le couvre-feu, et les émissions Radar se poursuivent. Et pourquoi donc une exception culturelle islamo-gauchiste ? C'est qu'il faudrait essayer de reprendre historiquement ce qui s'est passé en octobre 61. C'est en octobre 61, il y a eu des gens qui étaient, entre guillemets, considérés comme des citoyens français, donc des Algériens de l'Empire colonial français, qui ont décidé de manifester à Paris contre un couvre-feu raciste qui avait été décidé par le ministre de l'Intérieur du moment, le ministre de l'Intérieur du général de Gaulle. Et ceux des Algériens ont fini noyés dans la Seine, après ont pu donner, torturer. Et tout ça à l'époque où le préfet de police de Paris était M. Maurice Maffon, tristement célèbre pour son collaborationnisme avec l'Allemagne nazie. Donc on voit bien que cet empire néocolonial français trouve des racines profondes dans un nationalisme et un racisme où il y avait des sous-citoyens qui étaient ce qu'on appelle les indigènes des territoires, alors qu'ils soient algériens ou même marocains, parce que je sais qu'en 1955, Maurice Papon aussi a sévi au Maroc et qu'en décembre 1955, il y a eu aussi des massacres au Maroc, le massacre de Cazan Blanca, voilà où Maurice Papon était aussi à l'initiative. Donc aujourd'hui, dans Mediapart, on nous dit que ça y est, on a ouvert les archives, les archives de l'Élysée sont ouvertes et que donc on sait très bien que le général de Gaulle était parfaitement au courant et qu'il aurait demandé à ce que soit arrêté et traduit en justice les responsables. Bon, j'ai vraiment franchement du mal à y croire parce que à la fois le ministre de l'Intérieur et comme j'ai dit, le préfet de police Maurice Papon étaient des gaullistes, voilà, et il n'aura pas pu être en fonction sans l'assentiment du général de Gaulle. Donc il s'agit là d'un crime institutionnel d'État dans le cadre de la défense de l'empire colonial français. Voilà. Donc, islamo-gauchisme, alors oui, on ferait bien parler plutôt des islamo-droitiers parce que la France, et c'est pour ça que j'en reviens à Ali, la France, on le sait, elle entretient d'excellentes relations commerciales avec des islamo-droitiers, notamment l'Arabie saoudite ou même, on pourrait dire aussi, Al-Sissi en Égypte qui est venu au pouvoir par un coup d'État qui a été monté contre un... Je ne peux pas dire un truc là, un petit détail. Oui, alors la France entretient d'excellentes relations avec les dictateurs, etc. Mais il est à noter aussi que la mairie entretient... Non, il est à noter aussi que les trafics en drogue entretiennent d'excellentes relations avec la mairie. Avec ? Avec la mairie. La mairie de ? La mairie en général. Non, moi je ne donne pas de nom parce que je ne suis pas adapté par les services divers et variés. Moi je ne suis pas de ce monde. On n'attend pas de ce monde, je ne donne pas de nom. Alors moi je ne vais pas donner de nom, mais par contre ce qu'on peut dire c'est que les excellentes relations qu'il y a entre l'État français et l'État marocain... Et les dealers et la mairie. Et la monarchie marocaine est entièrement liée à la manufacture et au trafic qui a été organisé, à la culture du cannabis, qui a été organisée justement par l'Empire colonial français. Et en fin de compte, le trafic actuel de cannabis, et notamment le cannabis qui viendrait du Maroc, est directement lié à la politique impérialiste et colonialiste française. Et donc on aurait tort de croire qu'il s'agit là de mener islamiste. Non, c'est l'Occident qui a développé les cultures de cannabis au Maroc. Et ce qui est très intéressant, c'est maintenant cette répartition des cultures. L'Occident a développé la culture du cannabis, mais maintenant le cannabis est vendu par une population qui n'est pas forcément disons proche de l'Occident ou née en Occident. Autochtones. Autochtones, voilà. A l'octone. Et donc c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a toujours, entre ceux qui vendent et qui achètent, comme dans un café, il y a toujours une relation de connivence. C'est-à-dire ceux qui achètent des armes et ceux qui vendent, c'est l'Arabie Saoudite ou la France. En fait, c'est des gens qui sont connivences, qui sont toujours bien entendus. Ça serait une grave erreur de penser qu'un marchand impose quelque chose à quelqu'un. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tout le monde soit d'accord donc ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tellement le trafiquant qui est en cause, c'est le lieu. Donc si on ne veut plus qu'il y ait de trafic de drogue ou de trafic d'armes, c'est très simple. Il faut fermer tous les cafés, éradiction des cafés, éradiction de tous les endroits où les gens se réunissent pendant des armes, les bureaux, les Zoom, les Skype et tous ces machins-là. Quand toute la communication aura été éradiquée, à ce moment-là, on aura un monde où on ne vendra plus rien, ni arme, ni café. Donc ce n'est pas la peine de dire qu'il y a des gens qui seraient au-dessus, qui manipuleraient. Non, parce que c'est comme le bistrot. Personne ne manipule personne. Le monde est un vaste bistrot et dans ce bistrot, les gens achètent, vendent. Voilà, c'est tout. Le monde est un bistrot. On ferme les bistrots. C'est pour ça que quand Macron avait décidé de fermer tous les bistrots pendant la pandémie, je pense qu'on approchait de cette une vérité. Alors, islamo-gauchiste, est-ce que ce n'est pas une définition de la nouvelle ultra-gauche ? Est-ce qu'on n'est pas là ? Parce que moi, les ventes d'armes, pour moi, elles ne sont pas exceptionnelles. C'est comme le vent de la drogue. Pour moi, le modèle économique du commerce, du capitalisme ou du capitalo-bolchévisme, parce que le capitalisme n'est pas l'apanage de l'Occident. Non, je ne comprends pas Trotsky, ce qu'il m'a dit de dire capitalo-stalinien. Je ne comprends pas Trotsky, alors on m'a dit que capito-bolchévique, on n'allait pas s'en sortir. Parce que Trotsky faisait aussi partie des bolchéviques et des manchéviques aussi. Donc, il vaut mieux dire, il m'a dit gentiment, il faut mieux que tu parles de capitalisme stalinien, c'est plus clair. C'est peut-être une manipulation de la quatrième internationale dans l'Occident. Ou alors, c'est le capitalisme du plan quinquennal. C'est-à-dire que, peu importe, mais il y a toujours eu comme, je dirais, élément principal des politiques de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, l'économie. C'est-à-dire que, souvent, on parle de produits intérieurs bruts. On ne parle pas du tout du bonheur des gens, de temps libre ou de culture. On parle de pognon à chaque fois, le produit intérieur brut. Donc, il y a d'ailleurs des gens comme René Dumont qui disaient que plus il y avait d'accidents sur la route, plus le produit intérieur brut français grimpait. Et donc, en fin de compte, les morts sur la route étaient économiquement une excellente chose. Voilà. Et donc, on pourrait dire aussi les fermetures des vies dans les hôpitaux sont extrêmement écologiques et c'est une très bonne chose. Non, c'est ça le principe de l'islamo-gauchisme, à mes yeux. C'est que ça prend un concept qui serait le concept de l'islamisme et le concept de l'islamo-gauchisme. Et moi, j'en fais autre chose. Voilà. Et je ne sais pas ce que j'en fais, justement. Mais l'idée, c'est de reprendre les sondants officiels de commerce, de manipulation, enfin, tous les trucs à la mode. De liberté de commerce. Voilà. De tous les trucs à la mode en disant qu'on est manipulé par des forces obscures, etc. Moi, je le prends au pied levé et j'essaye d'en faire autre chose. C'est-à-dire, du concept de la manipulation, j'en fais autre chose. Je dis quoi, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est Rachel qui est un prénom juif avec l'islamo-gauchisme qui n'est pas un prénom juif. C'est pas pour boire l'épice. C'est pour dire que tout ce qui est décrété comme une réalité, c'est-à-dire la manipulation, la bande d'armes, la bande de café, en fait, n'existe pas. C'est une projection mentale. D'ailleurs, je disais dans un livre très intéressant qu'un grand scientifique avait pensé que tout était projection mentale. C'est-à-dire, que l'univers n'était qu'une projection mentale, que tout était projeté. C'est-à-dire, qu'en fait, il n'existe pas. T'es une projection mentale et je suis une projection mentale. tout est une projection mentale. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, il a été interné. Parce qu'en fait, il a eu le prix Nobel, je ne sais plus son nom, mais il devenait la projection mentale de lui-même et c'était un gérable, il ne savait plus donc qu'on ferait. Mais ce n'est pas une histoire triste. Ce n'est pas une histoire triste. Je pense qu'en imaginant que toutes les projections mentales, y compris la bande d'armes, y compris les manipulations du comité central et tout le bordel, eh bien, on rentre dans une autre dimension. Voilà. La dimension qui me dépasse. Qui me dépasse, je vais terminer là-dessus, parce que j'ai lu dans un livre passionnant, mais là, je ne comprends pas. C'est un scientifique qui disait qu'on ne pouvait pas aller plus au nord qu'au pôle nord. Mais c'est crétin. Parce que moi, dans mon esprit, le pôle nord, si on est en dessous ou au-dessus de la planète, bon, je sais bien que ça n'a pas la même chose, mais dans ce cas, le pôle nord, il est en dessous, il est sous nos pieds, alors il est sur nos têtes. Donc, au-delà d'avant, d'après, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est un scientifique qui me dit la relativité, gna gna gna. Et puis après, il me dit mais en fait, on ne peut pas aller au-delà du pôle nord. Mais dans ce cas-là, si on ne peut pas aller au-delà du pôle nord, c'est que l'univers est fini, donc on n'est pas dans la relativité, dans l'esprit. Donc, je ne comprends rien. Voilà, je ne comprends rien. Et l'islamo gauche, c'est pareil, je ne comprends rien. Et ne comprendant rien, je décide de parler de ce que je ne comprends pas afin de partager mon incompréhension qui peut-être deviendra compréhensible. Ce qui sera un échec. Alors, déjà, comprendre, ça veut dire prendre avec soi. C'est le sens même du mot. Et effectivement, ne pas comprendre, c'est-à-dire ne pas prendre avec soi ou dire simplement je ne sais pas, pour moi, c'est le premier principe de la science. C'est-à-dire, un scientifique qui dit je sais n'est pas un scientifique parce que la réalité, c'est l'ignorance et l'incompréhension. Donc, la Terre éclate. Non, je suis plutôt dans l'émerveillement. C'est-à-dire ? La Terre, elle est plate là. Si je mets mon nez là. Non, elle est apparemment plate. Elle est plate. Elle c'est plate. Elle c'est plate. Si je me mets là, elle n'est pas plate. Mais là, c'est plate. Donc, la Terre est plate. Mais tu ne savais pas que la Terre était plate et creuse. Ce n'est pas clair. Elle est plate et elle est creuse. Alors, ça, c'est assez complexe à comprendre. Mais est-ce que de faire plate ce n'est pas lié aux marchandards ? Ah, ça, je ne sais pas. Par contre, on va écouter un de mes comiques préférés. Mais ça, je ne prendrai pas l'appel entrant de Bruno Coelho. Il sait très bien qu'on est sur l'émission radar. Ah, il en a refusé. Oui, mais il va m'appeler pendant le... Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de sirènes. Voilà. Alors, attendez, 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 il faut... On peut pas l'arrêter, on peut pas. Si, si, on peut, on peut. Non, on peut pas. Si, si. C'est la technologie, on peut pas. Si, on peut. C'est le Big Bang. C'est le Big Bang. C'est le Big Bang. Pierre, Pierre, Pierre. Ah, attendez. Allez, on s'en est devant. Bon. D'abord, il y a la commission. Qu'est-ce que qu'il y a un rond ? D'office du possible de biens matériels et répartissons-les d'office de telle sorte que personne n'en dispose, à moins qu'on ne les autorise. Comment ? Par la contrainte. La contrainte morale et matérielle constante. Autrement dit, par une dictature qui est implacable et perpétuelle. Non, du point de vue de l'homme, la solution communiste est mauvaise. le capitalisme dit grâce à la vie qui suscite les initiatives. Nous abriquons de plus en plus une richesse qui, en se répartissant par le libre marché, élève en somme le niveau du corps social tout entier. Seulement, voilà, la propriété, la direction, le bénéfice des entreprises dans le système capitaliste n'appartiennent au capital. Et alors, ce qui le possédait, on se trouve dans une sorte d'état d'alienation à l'intérieur même de l'activité à laquelle on contribue. Non, le capitalisme du point de vue de l'homme n'offre pas de solution satisfaisante. Il y a une troisième solution, c'est la participation qui est, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation préfère. Alors, on a là quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est islamogochisme. Non, c'est... C'est islamogochisme. C'est prendre des concepts. Oui, alors, est-ce que De Gaulle n'est pas islamogochisme ? Parce qu'il prêche la collaboration. Salut ! Il prêche, en fin de compte, un capitalisme humain où il appellera ça la participation qui a été reprise par compidou dans les entreprises. On voulait associer le travailleur au capital, mais, en fin de compte, il veut régénérer le capitalisme à travers le nationalisme. Et, en fin de compte, cette participation, pour moi, ça me fait penser au pneu. Actuellement, c'est-à-dire que ceux qui y vont à fond la caisse et qui vous laissez la gomme, c'est-à-dire qu'ils vont foncer dans le mur mais de manière éco-socialiste pour pouvoir s'écraser, je dirais, en une tâche rose ou rouge ou verte. Mais, peu importe, de toute manière, il s'agira de croissance. De croissance. Alors, là, pour parler de croissance, à mon avis, ça rejoint ton concept de vente d'armes et de comité central qui manipule. À mon avis, De Gaulle a dit ça au moment de l'affaire de Jean-Paul Sartre. Parce que Jean-Paul Sartre avait vendu la cause du peuple ou je ne sais pas quoi et De Gaulle avait dit qu'on ne va pas mettre Voltaire en prison. Donc, Jean-Paul Sartre n'avait pas été accusé de refaire la cause du peuple qui était interdit de route mariste. Et donc, je pense que De Gaulle a été influencé par Jean-Paul Sartre qui l'a vu au bistrot qui lui a dit je ne sais pas quoi sur le capitalisme. Nous, ce n'était pas la participation, c'était l'autogestion à la serbe, enfin les westlaviques. Voilà. Mais que ça s'est mélangé dans l'histoire de vente d'armes et qu'après, il ne savait plus si il voulait vendre des armes à la rade de celui ou s'il vendait du café ou s'il ne voulait pas transformer Colombais et des églises en centre sociocultural avec Malraux. Et donc, il a sorti ce truc de participation comme il a dit ça. Ce qui prouve bien encore une fois que la vente d'armes, la vente de bouquins c'est quelque chose. parce que ceux qui vendent des livres peuvent aussi vendre des armes et ceux qui vendent des armes vendent des livres et l'un des plus ballons. a dit à ce que j'appelle l'agora du café où tout le monde se met à faire, à dire n'importe quoi. Oui. C'est ça qui est passionnant. Mais l'important, ce n'est pas de faire ou de dire n'importe quoi. C'est d'être avec la gauche gonflée. C'est de... Oui. Alors, voilà. La gauche gonflée c'est vraiment. Alors, la gauche gonflée est importante. Primordiale. Pourquoi ? Parce qu'elle est la reprise même de ce que prêche le gouvernement et son ministère de l'environnement. C'est-à-dire la croissance verte. Alors, la croissance verte, est-ce qu'il y a possibilité de croître et d'être vert ? Alors, tu vois, c'est un logo, c'est un label financement participatif. Donc, on retrouve la participation du général de Gaulle. Donc, gaullisme, croissance verte. Donc, croissance verte. Mais... La croissance, ça évoque les croissants. Ministère de l'environnement. On se rapproche de l'islamo-bauchiste. Parce qu'il y a le moins croissant. Il y a le croissant. Le croissant, c'est pas que le petit qu'on mange le matin. On condonne au chat comme disait Bobby La Croce. Non. Il y a le croissant rouge, il y a le croissant... Oui, il y a quelque chose. C'est vert. Il y a du croissant. Voilà. Donc, c'est vert et c'est croissant. Donc, on se rapproche de l'islamo-bauchiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a l'euro. Parce qu'on a des petites pièces. Donc, il y a bien l'idée du commerce, de la monnaie à l'intérieur d'une union monétaire. Parce que d'une union, c'est ce que j'appelle la gouvernance. C'est-à-dire, on n'est pas là dans un processus comme De Gaulle le voulait avec des élections, avec des représentants. Moi, je ne suis pas pour la démocratie représentative parce que j'estime qu'elle exclut toutes les minorités. Et surtout les représentants de commerce. Et les représentants. qui, eux, n'ont pas le droit de se représenter aux élections parce qu'ils représentent un commerce. Exactement. Et donc, la croissance verte, c'est le moyen de nous faire avaler par les militaires et les industriels. Parce qu'il me semblait que De Gaulle était quand même militaire et qu'on pourrait plutôt rapprocher comme plus d'où des industriels. Et que ces gens-là veulent préserver des mondes des systèmes militaires ou industriels qui s'affrontent entre eux. parce que regardez ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce n'est pas un affrontement de peuple. Ce n'est pas les Russes qui attaquent les Ukrainiens. Ce serait un non-sens que de penser cela. Non, c'est le clergé russe qui attaque le clergé ukrainien. Oui, je suis d'accord. Le métropolite. Voilà. Il a le métropolite qui s'appelle Cyril et le métropolite c'est comme ça. C'est le métropolite qui ne peut pas tolérer qu'il y ait des pistes à vélo en Ukraine. C'est le métropole du soir, de la nuit, de la journée et tout ce qui est pistes cyclables doit être éradiqué. Voilà. C'est l'ordre du métropole du métropolite. Voilà. Et ça, je vous ai la preuve. Et je peux témoigner devant le monde diplomatique ou devant le média machin que j'ai des dossiers qui stipulent que le métropolite ne veut pas encore moins des trentinettes ukrainiens. Voilà. Sinon, c'est le bordel. Sinon, ce qu'on a entendu de De Gaulle quand il s'exprimait sur le communisme et sur le capitalisme en disant des deux systèmes qui faisaient des impasses et là, je ne vais pas le contredire. Par contre, sa conclusion, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, effectivement, le communisme et le capitalisme sont des impasses. Ça, c'est un constat facile à comprendre. Je dirais qu'un élève de cours préparatoire est capable de comprendre cela facilement parce que, comme le disait Pierre, un monde fini, une croissance. Dans un monde fini, ce n'est pas possible. Mais alors, l'impasse, l'impasse, c'est toujours pareil. Pourquoi on ne peut pas traverser le mur ? Là, ça m'a fasciné. Si on peut traverser le mur du son... Non, parce que les atomes tout bordel, je ne sais pas quoi, ils se percutent, ça fait la bombe atomique et tout le temps, c'est compris. Mais pourquoi l'impasse, on ne peut pas franchir l'impasse ? Mais moi, je crois qu'on peut. On peut, si on cause un trou sous l'impasse, on cause un trou et hop, vous l'impasse. Là, je vais te décrire. Vous l'impasse, le trou, le trou, le trou. C'est comme un ruban de Moebius. Tu sais qu'un ruban de Moebius n'a qu'une seule face. C'est-à-dire que si tu prends une feuille de papier et que tu la colles en l'inversant, eh bien, si tu prends un crayon, tu vas faire le tour et tu rejoindras jamais le début du train. Et donc, ce qui est intéressant dans le phénomène de l'impasse, c'est un phénomène de direction. C'est un peu comme la flèche du temps. C'est-à-dire que, théoriquement, il n'y a pas d'impasse, physiquement, parce que le temps, théoriquement, est réversible. Rien, rien dans toutes les lois physiques, n'oblige à ce que le temps se déplace dans une direction. Et pourtant, toutes les expériences nous laissent penser. C'est ça qui est étonnant dans la science. C'est que la science élargit, je dirais, de manière philosophique, des problèmes extrêmement pragmatiques et concrets, comme le fait que nous griguissons tous que lorsque l'on prend un objet, il va avoir tendance à tomber plutôt qu'à monter, alors que, physiquement, rien n'empêcherait qu'un objet lâché dans un champ gravitationnel monte dans ce champ gravitationnel. Rien ne l'empêcherait. Si, si, les marches au arme. Non, les statistiques. C'est-à-dire, en fin de compte, on s'aperçoit que chaque chose par rapport aux lois physiques va se déplacer sur, non pas le chemin le plus court, mais le chemin statistique le plus probable. Et en fin de compte, on pourrait se poser la question en politique, est-ce que les pneus ne sont pas, actuellement, politiquement, un exercice de probabilité ou la probabilité qu'une majorité qui se prétend de gauche mais qui n'est qu'en fin de compte que pour la croissance verte. C'est-à-dire que, moi, Macron, Mélenchon, leur politique ne sera pas différente. Sauf que je pense que si Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, alors, on sera dans une configuration politique où, là, on pourra effectivement tirer à balle réelle sur la foule parce qu'il s'agira de défendre la démocratie. C'est-à-dire qu'on se trouvera dans une situation où, inversement à ce qui se passe avec Macron, quand il y a un dérapage de policiers qui tirent sur une voiture et qui tuent une jeune femme qui se trouvait malencontreusement à l'intérieur de la voiture parce qu'elle rentrait de boîte de nuit avec des gens qu'elle connaissait à peine, eh bien, tout le monde va dire « Ah, Macron, sa police, on est dans le fascisme. » Oui, mais il faut quand même voir le côté positif. Si elle est rentrée de gens qu'elle ne connaissait pas et qu'elle s'est fait tuer ce qui est vrai, elle ne s'est pas fait agresser par les gens qui l'ont ramené de la boîte de nuit. Il faut quand même voir le côté... C'est toujours pareil. Elle ne dit toujours que des trucs négatifs. C'est sûr que ce n'est pas bien qu'on l'ait tuée mais si elle ne s'était pas fait tuer par la police, peut-être qu'elle aurait eu des déchets difficiles à vivre, une agression, que sais-je. Il n'est pas à... Ou que sais-je, ou même, elle aurait pu sortir de la voiture, prendre un pont de fleur ou qu'un pneu éclate. Exactement. Le pneu éclate. Et si elle éclate, si le pneu éclate, la voiture tout fait des tenours. On peut aller très loin dans l'imagination. Peut-être que c'est un parti en voyage avec des personnes. Oui, oui, oui. Une personne, elle se serait retrouvée comme moi dans le pénalcanisme. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Oui, il n'y a père et mort. Non, il n'y a pas d'impasse du père. Non, non, mais elle reconnaît qu'elle aurait dû voyager. Alors, je vais t'expliquer. Il n'y a pas d'impasse parce que une impasse, ce n'est pas quelque chose de fermé. Une impasse est toujours ouverte. Et donc, il faut parler vraiment de société ouverte. Et il faut avoir l'esprit ouvert. L'impasse, c'est très simple. Il suffit de faire demi-tour. Alors, les gens qui te disent demi-tour gauche, demi-tour droite, c'est des abéciles. Parce qu'en fin de compte, en allant à droite ou à gauche, on ne va pas faire demi-tour. On va tomber dans le mur à droite ou à gauche. Parce que c'est ça, l'impasse. L'impasse, il y a des murs, il y a le bout. Mais tu peux taper dans le mur avant d'être au bout. Justement, si tu vas à droite ou à gauche, tu tapes dans le mur. C'est comme une baie, alors ? C'est comme un couloir avec un fond où il y a un mur en parfum. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme une baie. Une baie, il y a la terre. Oui, exactement. C'est comme une baie. Mais là, effectivement, plutôt qu'avoir un basset rouge, un tricot vert, c'est-à-dire babor, tribor, indiqué avec les couleurs dans la marine, là, on ne sait pas qu'on est dans l'impasse. Mais par contre, chacun, s'il est babor ou tribor, va te dire la sortie est à babor, la sortie est à tribor. Non, dans une impasse, la sortie n'est ni à gauche ni à droite. Et en ce sens, Macron a tout à fait raison. Sauf que lui, il continue tout droit, il ne fait pas de mi-tour. Et donc, de voir que les gens de l'opposition agréée sont dans la direction de la croissance verte, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils vont obliger à gauche, mais toujours vers le mur, c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui ne cesse de m'inquiéter. Par contre, qu'il y ait des gens qui croient encore qu'il y a des bons chefs, qui croient encore au pouvoir délégué, non seulement je n'y peux rien, mais en plus, je m'en fous. Parce que, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de me déterminer, moi. Je sais qu'il n'y a rien à attendre de bon d'une élection. Je sais que les bons chefs n'existent pas. Par contre, ce que je veux, et quand je fais les émissions radar, je cherche à convaincre personne que j'ai raison ou pas, parce que je n'ai ni raison ou pas. Mais est-ce qu'on existe ? Ça, c'est une question. Ce n'est pas l'histoire de la projection. Je reconnais que j'ai un peu poussé le bouchon loin en disant que tout est de projection. Non, mais est-ce qu'on te dit je veux ? Est-ce qu'on existe ? Parce que, quand même, que ça soit Bourdieu qui a dit qu'on était le produit d'une classe, ça il l'a dit, et Freud qui a dit qu'on était le produit, je crois, de son enfance et tout, je ne crois pas que le jeu existe vraiment. Alors, cette idée qu'on existerait, je me demande si ce n'est pas un truc des marchands d'arbres pour nous vendre des machins en disant on l'a fait pour vous, exprès. Tu vois, on te vend l'arme qu'il te vaut pour toi, sur mesure, tu vois, sur mesure. Mais, ça, ce n'est pas que c'est une impasse, c'est, je crois qu'on n'existe pas en fait. Tu vois, on est, je veux, tu as raison, Pierre a raison, on n'existe pas, parce qu'on a une double nature, parce qu'on fait partie d'un univers qui à la fois, corpusculaire et ondulatoire. Et donc, on a une fonction d'onde qu'on pourrait placer comme un petit peu un devenir. Mais moi, je pense que si on devient l'observateur de soi-même, on se détermine. Et d'un coup, on se met à exister. Et c'est pour ça que je veux vous parler du jeûne de tavernie. Moi, ça fait 20 ans que tous les ans, je jeûne 4 jours à l'eau. Donc, pendant 4 jours, je ne bois que de l'eau entre le 6 et le 9 août. Je peux qu'il y ait mon nique, c'est vrai. Alors, le 9 août, il ne faut pas oublier que le 9 août, le dictateur Staline, le dictateur Staline, le sérieux killer Staline et le dictateur qui a participé à tuer des dizaines de millions de personnes sur des dizaines d'années, et ce salopard a choisi le 9 août 1945. Donc, il était parfaitement au courant que les impérialistes américains allaient utiliser deux armes nucléaires sur le Japon pour récupérer, sans tirer un coup de feu, les îles Couril. Et donc, on voit qu'il y a eu connivence à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre la dictature soviétique dirigée par Poutine et les États-Unis d'Amérique. Tout ça, bien sûr, sur le dos des peuples. Et donc, moi, pourquoi je jeûne ? Eh bien, je vais vous lire pourquoi je jeûne, pourquoi j'existe, et si je devais exister, pourquoi j'existerais ? Quatre jours de jeûne à l'eau du 6 au 9 août, jeûne de Tavernie. Ce jeûne se déroule tous les ans du 6 au 9 août dans la ville de Tavernie, sans aucune exception depuis 1986. Son importance historique est indéniable. Notre persévérance à honorer ce rendez-vous antinucléaire annuel d'interpellation et de commémoration est directement lié à la conviction intime que toutes les activités nucléaires représentent une menace mortelle pour la résilience de tous les êtres vivants. Le 6 août 1945, la population de la ville japonaise de Hiroshima est victime d'une arme nucléaire expérimentale américaine. Les réactions neutroniques enchaînent au sein d'une masse critique d'uranium-235 rase la ville et les résidus de cette réaction nucléaire explosive contaminent durablement tous les êtres survivants ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Le 9 août 1945, la population de la ville de Nagasaki est victime d'une arme nucléaire expérimentale américaine testée en secret le 16 juillet 1945 dans un désert autochtone de l'état américain du Nouveau-Mexique. Les réactions neutroniques enchaînent au sein d'une masse critique de plutonium-239 rase la ville et les résidus de cette réaction en chaîne explosive contaminent durablement tous les êtres survivants ainsi que les territoires auxquels ils appartiennent. Du 10 août 1945 jusqu'en 1975, les effets sanitaires des deux armes nucléaires américaines utilisées sur les populations des villes de Hiroshima et de Nagasaki ont transformé tous les survivants et survivantes en cobayes dans le cadre d'une collecte de données biophysiques classées secrètes par le commandement de l'armée américaine afin de s'en garantir la criminelle exclusivité. Ces deux crimes prémédités contre l'humanité et la biosphère terrestre font l'objet d'une amominable impunité internationale entretenue par une propagande annuelle. Quelle joie et quel honneur peut-on ressentir à l'attribution en 2017 par le comité Nobel de son prix pour la bonne conscience internationale en paix pour avoir mené à son terme l'enfumage onusien d'un traité symbolique sur l'interdiction des armes nucléaires ? Le 2 août 2019, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été aboli. Les antinucléaires internationalistes unis et nobélisés font preuve à ce sujet d'une réelle discrétion. Si vous désirez vivre dans un monde hors de la menace permanente d'une destruction thermonucléaire généralisée, si vous ne voulez plus que des milliards d'euros de vos impôts financent tous les ans la composante nationale de cette menace permanente thermonucléaire pour les profits exclusifs et sanctuarisés d'industriels et de banquiers, si vous préférez avoir à votre disposition et à celle de vos familles des combinaisons NBC et des abris, alors ne votez plus jamais pour des candidats et des candidates qui ne s'engagent pas clairement et par écrit pour le démantèlement unilatéral, immédiat et définitif des arsenaux de terreur thermonucléaire français. La guerre et l'intérêt particulier des nations industrielles, la paix et l'intérêt commun de tous les peuples. Voilà. Oui, mais là, je me permets, c'est très intéressant, bien sûr, mais je trouve qu'il est un petit peu, il manque un élément, voilà, dire que c'est deux personnes qui ont créé la bombe atomique, etc., en fax, désignées, mais non, encore une fois, le responsable, je pense que c'est Paris VIII. C'est peu, non, c'est évident, parce que le corps enseignant qui avait perdu la faculté de Paris puisqu'une faculté libre s'était mise à Vincennes dans le bois, qui après l'a récupérée pour la mettre à Saint-Denis, en fait, qu'est-ce qu'ils apprennent à leurs élèves ? Eh bien, ils apprennent à penser, à avoir une pensée, à agir, mais tout ce qui est penser et agir, à mon sens, je crois que tu es d'accord avec moi, ne peut aboutir que à la construction d'une bombe diamant nucléaire. C'est pas s'il a bien fallu penser et agir dans l'espace de la relativité, d'Einstein, etc., faire des expériences dont toute expérience, toute pensée conduit à la destruction. C'est ce que dit Grotendik. Voilà. Ah, c'est ce que dit Grotendik. Ah, ben, je suis pas seul. Alexandre Grotendik, dont j'ai lu, je dirais, les écrits non scientifiques, bien que j'ai survolé un petit peu les domaines de mathématiques auxquels il a grandement participé, a décidé d'arrêter toute recherche parce que, justement, il s'est aperçu avec intelligence que toute recherche et toute expérience en fin de compte l'allait profiter qu'à des systèmes militaro-industriels. Et là, je veux vous montrer... Donc, le coupable, c'est celui qui pense. C'est très important. Il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de coupable, Pierre. Regarde, Garmad Ches et Ronald Reagan. Donc, aujourd'hui, il y a des abrutis qui disent... Il y a des abrutis mais il n'y a pas de coupable. Ce n'est pas vrai. Des imbéciles, des gens stupides qui disent que le président Zelensky, le président d'Ukraine, n'est pas sérieux, c'est un comédien, qu'il a joué du piano avec sa bite. Et moi, j'ai répondu, mais combien de personnes est-ce qu'il a tué avec sa bite ? Et là, personne ne l'a répondu. Et il y a regardé Ronald Reagan qui a quand même participé à des choses pas très glorieuses aux États-Unis, notamment la chasse aux sorcières qui avait été organisée par Edgar Hoover par rapport aux communistes américains. Eh bien, cet homme, il est en train de signer avec Gorbatchev justement le traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire. Celui qui a été dénoncé unilatéralement par Trump. Voilà. Qui était quoi ? Qui était un homme encensé par Vladimir Poutine. Souvenons-nous des propos de Vladimir Poutine à propos du président américain Trump. Il disait que c'était quelqu'un d'intéressant que jamais les américains n'avaient eu un aussi bon président. Donc, relativisons tout ça. N'essayons pas, ne choisissons pas de camp. Il n'y a pas de camp à choisir. Surtout, ne signons rien. Oui, ne signons rien. Je pense que dès que tu signes un truc, que ce soit un engagement ou une promesse de vente, ça t'engage à des catastrophes. Donc, surtout, ne signons rien, ne pensons rien, ne faisons rien. Je crois que c'est ça la morale de tout cela. Alors, il ne faut rien en même temps qu'il y ait de morale. Est-ce qu'il y a de morale ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait de morale ? Je ne sais pas. Alors là, on voit une photographie où on a les trois plus célèbres agents de la CIA ensemble. Donc, il y a un agent de la CIA qui en bénit deux autres. C'est le pape, non ? C'est le pape Jean-Paul II. Et en face, on a un homme qui s'est suicidé aux États-Unis parce qu'il avait des carnets d'adresse de beaucoup de gens qui avaient visiblement violé des jeunes femmes mineures. et à côté, on a sa femme qui est la fille de Maxwell, le riche qui est malencontreusement tombé de son yacht et qui est mort comme ça. Donc, on ne sait pas ce qu'il a été assassiné parce qu'il connaissait beaucoup de gens. Et donc, voilà, la morale, elle est là. On l'a devant nous. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucun jugement à porter sur aucune de ces trois personnes que je ne connais pas personnellement. Par contre, j'ai cru comprendre que ces gens-là avaient participé à des choses que je suis très heureux de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Voilà. Est-ce qu'ils ont participé ? Je ne sais pas s'ils ont participé. Est-ce que tu penses que tu glisses de ton yacht dans l'eau ? Je ne sais pas, mais je crois que les réunions entre amis qui sont dans une entreprise pour être sûrement débranée, est-ce que les réunions décident de quelque chose ? Est-ce qu'il y a déjà une décision prise à la somme d'une réunion, Marc ? On ne va pas dire tout le travail, il n'y a pas d'expérience. Est-ce que tu peux nous demander si une réunion a abouti à une décision ? Oui, je peux le dire. Non, mais Marc, demandez à Marc. Marc, il était là, il a pris la décision avec moi et Bruno était là, ça tombe très bien. c'est-à-dire que quand on a décidé... Ah, mais ce n'est pas une réunion, ça, c'est une décision. Ah non ! On s'est réunis... Ah non, mais ce n'était pas une réunion. Si, c'était une réunion. Non, c'était une décision. On a décidé de faire la radio. Alors, la réunion est informelle, on n'a pas besoin que... Oui, mais la réunion n'avait pas pour objet... Elle a eu pour objet d'enterrer une décision. C'est bien ce que je te dis. Donc, la réunion, généralement, ne décide rien ou a pour objet d'enterrer une décision. Donc, s'imaginer que des gens se réunissent dans un bistrot, Jaruzelski, je ne sais pas quoi, le peuple, Cyril, et puis Valézat, etc. Non, je pense que dans les réunions, à mon avis, les gens parlent de leurs vacances, de leurs chaussures qu'ils ont achetées pas cher. Mais ils ne prennent surtout pas de décision, parce que s'ils prennent une décision, eh bien, ils en sont responsables. Donc, le dispositif, c'est que quelqu'un amène un texte qui doit être validé. Mais personne ne va s'opposer au texte. Est-ce que tu crois qu'une décision te rend responsable ? Par exemple... Parce qu'il y a ton nom, oui. Non, mais même pas ! Regarde, en 1945, un gouvernement provisoire a décidé la création du CEA. Il n'y a aucun député, personne n'a jamais voté. Oui, parce qu'il n'y a pas de nom. Oui, mais... Il n'y a pas de nom. Mais on te rend responsable ? Ah non, c'est le gouvernement provisoire. Le grand-père vilain, c'est qui ? Alors, regarde, le gouvernement provisoire, je trouve des gens qui sont élus par personne, donc il n'y a pas de pouvoir déléguer. Donc là, on a une boîte de sardines dans laquelle on a des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins français. Et tous les ans, 6 milliards d'euros sont utilisés pour financer des choses dont j'ai lu un article complètement débile qui dit que les armes nucléaires sont inutiles. Non, non, elles ne sont pas inutiles. Elles sont nuisibles. Elles sont dangereuses. C'est-à-dire, le fait d'en posséder ne nous protège pas. D'ailleurs, on le voit bien. Aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine. qui pensent que les armes nucléaires vont nous aider en quoi que ce soit à repousser Poutine. Non, parce que Poutine menace avec ses armes nucléaires, donc ce sont bien des armes qui permettent aux États de menacer les poches. Oui, mais je l'ai déjà dit qu'en s'il concerne les armes nucléaires de Poutine, il y a une structure de travail dont Marc aussi pourrait témoigner sur la vie qui fait qu'on ne sait pas où est la crise. C'est-à-dire, il y a des codes secrets, mais le problème, c'est que ces codes secrets, c'était quelqu'un qui n'est plus là, soit il a été licencié pour parasitisme ou pour incompétence ou pour pour chrétinerie, je ne sais pas exactement le terme qui avait été employé, oui, incompétence, je crois. Donc, on ne sait plus où sont les clés. C'est-à-dire que même si on veut bombarder, mettre en marche ce système nucléaire, je pense qu'on ne peut pas parce que les codes, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Alors, je vais passer une petite vidéo parce que on est en plein dedans, donc là, on va parler parce que c'est quand même en juin fait tourner et donc voilà. C'est quoi, oui ? Il n'y a plus de comité centrale. Ah oui. Il n'y a plus de comité centrale. Les groupes sont complètement digérés. Il n'y a plus de porte-parole. Mais chacun peut faire ce qu'il veut. Mais maintenant, c'est clair. Tous ceux qui voulaient prendre la violence et qui voulaient faire comme un gauche-près par une association d'hise et qui après, à se poser par la violence, on va se rendre compte que c'est fait un risque de faire cela. Voilà ce qui se passera. Parce qu'on m'attend Et voilà, donc c'est Place de la République, mai 2019. C'est la confiance. Je pense que la réunion, que ce soit dans l'entreprise, donc la réunion de l'ONU, la réunion des cidères, en fait, c'est juste qu'il s'est enterré d'une situation, un bateau. Par exemple, dans le cas de Poutine, il est évident, mais il ne peut pas arrêter la guerre. Même s'il voulait, mais comment on fait ? Il dit aux gens de rentrer en Russie. Mais comment ? S'il leur dit de rentrer, est-ce qu'ils vont prendre le train ? Ils vont se faire bombarder par les armes, je ne sais pas quoi, de l'Occident ? Et personne ne peut arrêter. C'est-à-dire, il y a des machines qui se mettent en marche que personne ne peut arrêter. Et pourquoi elles se mettent en marche ? On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a une espèce de force comme ça, proche du big bang peut-être, de quelque chose qui nous... C'est un espace-temps, l'espace, le temps, la raison. Mais nous, on a juste peut-être le pouvoir que l'objet, si on est là, on le détourne un petit peu. On le détourne. L'onde est un petit peu détournée. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. On est d'accord. On a déterminé. Voilà, on est d'accord. Mais en fait, il n'y a pas de décision. Il y a quelque chose qui se met en place que c'est très intéressant. Mais j'ai cru ce moment sur les événements de May 68. Alors, je remets mon ordre des choses où je me souviens qu'on disait à un moment, ça se dit plus, je ne sais pas pourquoi, May 68, c'est la CIA qui l'a financée. Je ne sais pas pourquoi ce discours s'est arrêté. Pourquoi ? C'était une évidence pour les gens. Il y a le gaullisme. Mais là, on voit ce qu'il y a sur le général de Gaulle. Tout va bien. À un moment, il y a plein d'ouvriers en grève, plein d'étudiants en grève. Et bien, c'est la CIA. Et puis, d'un seul coup, craque, les comités anti-Vietnam, ce n'était pas la CIA. Par contre, Oui, mais les comités anti-Vietnam, ils n'étaient pas nombreux. Non, ils n'étaient pas nombreux, mais par contre, chez les étudiants, ça a été quand même à l'origine. Moi, je sais, j'avais un prof de philo, Ruy Goulot, qui a beaucoup des événements. Qui est d'un seul place avec le PIB. Ça a été un peu dit. C'est la non-mixité des touches, je ne sais pas quoi, à la fin de mon père. Il y a une histoire de mixité, un truc délirant, qui a vécu un bordel terrible. Mais, c'est un bordel, c'est ça qui est passionnant. Parce que le syndicat, Non, parce que le syndicat, Oui, parce que le syndicat local n'avait pas la possibilité d'ouvrir la porte qui permettrait de faire un expérience mix. Il fallait trouver la clé. Et moi, je peux témoigner qu'à Paris 8, une fois, quelqu'un a été enclamé dans du choc, mais c'était impossible d'ouvrir la porte. Parce que personne n'était mandaté pour ouvrir la porte et la clé. Il y a juste un copain autonome qui a dit « Si vous voulez un pied de biche, je la fais sauter, votre porte. » Et on lui a répondu « Il n'est pas prévu dans l'enseignement de Paris 8 qu'il y a un pied de biche. Ce n'est pas au programme de Paris 8 qu'il y a un pied de biche. Donc, il n'y aura pas de pied de biche. Donc, la porte ne sera pas ouverte. Il a été amené à une surenchère, à faire venir des troupes, à faire venir l'armée, à rentrer les gens. Puis l'autre, il était comédien, il était là pour faire du cinéma. Et puis, on lui a dit « Bon, qu'il y a un espérot ! » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501